Bonjour à tous, bienvenue sur Cattengini, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je ne suis pas en extérieur parce que je suis au Georgetown en Malaisie et je n'avais pas du tout envie de sortir ce matin. Donc pour faire la vidéo, je suis restée dans ma chambre d'hôtel, exceptionnellement, je suis à l'hôtel. Donc voilà, c'est tout. Donc c'est pour ça que vous voyez ce très beau lit derrière que j'ai dû faire pour la vidéo. Donc je voulais vous poser une question. Savez-vous ce que tous les digital nomades ont en commun ? Eh bien tout simplement, le fait de prendre cette décision qui fait que justement, ils vont vivre de cette manière. Et donc, c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui dans cette vidéo, le fameux processus de prise des décisions d'être nomade digital. Vous êtes prêts ? C'est parti ! On se doute bien que le fait de vouloir et d'être nomade digital ne se fait pas comme ça. Ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus qui va prendre du temps, plus ou moins selon les personnes, et qui va justement mener à cette vie qui finalement, quand on l'imagine, n'est pas forcément une vie qu'on croit possible, en tout cas au début. Alors imaginons, on fait des recherches, on demande à son boss si on peut travailler à distance, il dit oui, en tout cas au début. On prend le billet d'avion, ok, bon, j'ai déjà été très rapide. Finalement, le boss, il revient sur sa décision parce que, ben, problème de génération, problème sociétal, problème de pensée, problème tout ça, il ne comprend pas. Donc, il vous dit non. Donc là, vous êtes un peu en panique parce que, bon, ben, nomade digital, il va falloir travailler. Donc, il faut gagner sa vie. Alors, vous allez vous dire, bon, est-ce que je crée une entreprise ? Est-ce que je trouve un boulot à distance ? Oui, je parle vraiment de la partie financière parce que sinon, bon, n'importe qui peut voyager à plein temps s'il est milliardaire. Mais voilà, il faut travailler. Donc, forcément, au début, on va être moins payé, il va falloir accepter ça, il va falloir dépasser tous ses doutes et il y en a un paquet. Après, il va falloir savoir où est-ce qu'on va loger, quelle destination, comment on va voyager, quel transport, etc, etc, etc. Et puis, on pense aussi qu'il va falloir dire au revoir à tout le monde, répondre à la millième question, se justifier en permanence. Oui, oui, je vais bien partir voyager. Ok, non, non, je n'ai pas prévu d'être dans la rue et de finir dans la rue. Donc, voilà, toutes ces inquiétudes, jugements, il va falloir dépasser tout ça. Et donc, tout ce que je viens de dénumérer, là, c'est un type de route, un type de décision, un type de processus qui peut mener à une vie de nomade digitale. En tout cas, c'est le processus en amont de devenir nomade digitale. Et ce n'est qu'un exemple parce qu'on a tous une vie différente, un entourage différent. Donc, forcément, il faut adapter ceci. Mais dans les grandes lignes, ça se passe à peu près comme ça. Voilà, argent, logement, partir, voilà, à peu près. Les destinations, qu'est-ce qu'on veut faire, etc. Mais je voulais aller plus loin et vous parler de ces grandes phases, hyper importantes, qui finalement sont communes à toutes les personnes qui prennent la décision de changer de vie. Et avec ma vidéo sur les modèles mentaux des nomades digitaux, donc elle s'affiche, oui, ici, ça y est, j'ai trouvé quel endroit ça se trouve. Vous allez justement pouvoir, dans cette vidéo, je parle de l'effet boule de neige. Et donc, vous allez pouvoir faire un lien avec cette prise de décision, avec tout ce processus. Donc, pour parler de la première, en fait, je vais vous parler des rivières. On dit que les grandes rivières commencent par un ruisseau. En fait, il s'agit tout simplement de parler d'une réaction en chaîne. Donc, une rivière, elle commence comme un tout petit ruisseau qui, au fur et à mesure de sa descente, va emmagasiner l'eau des pluies, l'eau des neiges. Elle va retrouver plusieurs ruisseaux, jusqu'à finalement, petit à petit, devenir une énorme rivière rugissante, etc. Et en fait, je pense que le voyage, qui finalement change toute votre vie, votre parcours professionnel, il n'est pas si loin de ça. Parce que toutes les décisions qu'on prend, dans la vie d'ailleurs, elles sont sujettes à cet effet, l'effet boule de neige. En fait, c'est tout simplement le fait qu'une grande décision est partie souvent d'un fait assez insignifiant. Et puis, au fur et à mesure que la vie s'écoule, que le projet prend forme, eh bien, ça devient quelque chose d'assez puissant, d'assez conséquent, d'assez important pour soi. Et donc, devenir son propre boss, devenir freelance, travailler à distance, devenir nomade digital, eh bien, c'est exactement la même chose. Vous dites « Ok, je me lance ». Et à partir de ce moment-là, toutes les décisions que vous allez prendre vont finalement être le fait de contrer tous les obstacles que vous allez avoir sur la route, sur le chemin du nomadisme digital, à chaque fois que vous allez résoudre un problème, vous atteignez de plus en plus votre objectif de devenir nomade digital. Et puis un jour, eh bien, vous vous retrouvez dans un endroit différent, dans une chambre d'hôtel, dans un appartement, à aller faire vos courses sur un marché local, à rencontrer des personnes avec qui vous allez trouver un langage commun pour trouver de nouvelles vies, de nouvelles expériences, etc. C'est plutôt cool, non ? Ouais, moi je trouve ça plutôt cool. Mais comment on fait pour prendre cette fameuse décision ? Est-ce qu'il y a vraiment des étapes ? Donc en fait, je pense que la première étape, c'est de revisiter les objectifs de votre vie. Ça paraît logique. On entend partout, moi compris, je vous le dis souvent, il faut se sentir épanoui dans ce qu'on fait, mais que ce soit le travail, le quotidien, n'importe quoi. Mais c'est très facile à dire. Alors, comment on fait ? Se sentir épanoui, il y a un processus, c'est pareil. Quand j'essaie d'expliquer aux gens potentiellement comment j'en suis arrivée à ce cheminement de pensée, je ne peux pas leur imposer ma pensée, puisque moi-même, j'ai mis des années et des années en arrivée à ce cheminement de pensée. Et tout le monde est dans ce principe-là. Quelqu'un qui a une vie a forcément eu des étapes dans sa vie, quelles qu'elles soient. Donc il ne peut pas vous dire « vis comme moi », alors que pour lui-même, ça a pris des années de cheminement de pensée. Donc, pour trouver ce qui se épanouit, il faut d'abord avoir conscience et comprendre quelles sont ces choses qui nous font nous sentir bien. Et quoi qu'il arrive, quoi qu'on fasse, quel que soit notre objectif, il faut toujours avoir ça en tête. Est-ce que ce que je fais est en rapport avec mes valeurs, avec les choses qui font que je me sens bien ? Si ce n'est pas le cas, on ne les fait pas. Et hop, on réoriente ce qu'on avait fait, ce qu'on voulait faire pour aller vers l'objectif d'épanouissement. Et donc, quand je dis qu'il faut revisiter ces objectifs de vie, en fait, il faut tout simplement prendre les objectifs qui sautent aux yeux. Qu'est-ce qui me rend heureux ? Point. Ensuite, vous allez prendre cet objectif et vous allez décomposer en plein de petites étapes. Mais beaucoup, il faut y aller. Il faut vraiment décomposer, décomposer, décomposer en petites étapes pour atteindre cet objectif. Parce que si vous commencez à dire, je veux faire ça, le chemin est tellement long que vous n'allez pas y arriver. Alors que si vous vous dites, étape par étape, est-ce que je vais arriver à la première ? Oui, ça c'est possible. La deuxième ? Oui, c'est possible. Et puis un jour, vous allez être à votre objectif. Et si vous avez peur, c'est normal. Ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas continuer. Et la solution, c'est qu'à chaque étape, vous allez vous poser des questions, vous allez avoir des doutes, et vous allez y répondre, vous allez trouver des solutions. Seulement ceci, à chaque étape seulement. Après, il faut se promettre de ne pas changer d'avis. Alors attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas retourner en arrière. Ce n'est pas ça que j'ai dit. Si ça ne vous plaît pas, au final, vous pouvez changer de voie. Il y a un plan A, il y a un plan B, il y a un plan C, il y a 26 lettres dans l'alphabet. Non, ce que je dis, quand je dis qu'il ne faut pas changer d'avis, c'est devant la tâche, devant votre motivation. Alors on dit souvent que les femmes sont multitâches et que les hommes, pas du tout. Bon déjà, c'est complètement faux. Et en fait, c'est faux pour les deux points. C'est-à-dire qu'une femme ou un homme, il n'y a pas de différence de genre, n'est pas multitâche, tout simplement. Nous ne savons pas être multitâche. C'est simplement que notre cerveau, il est une grosse machine, il est hyper compétent et qu'il est capable, très très rapidement, même plus rapidement que nous sommes capables d'en avoir confiance, de changer de rythme, de changer de choses. Mais nous ne sommes pas multitâche. Donc, j'en viens à ce que je veux dire, il ne faut pas avoir plein de choses en même temps. Il faut aller sur un seul chemin à la fois. Par exemple, si vous êtes en train de créer une activité parallèle à votre job, vous allez avoir plein d'idées. Non, vous en suivez une seule. Vous commencez à la construire, l'idée va finalement se nourrir, et une fois qu'elle sera établie, vous allez pouvoir ajouter des éléments pour pouvoir la construire et la développer. Les personnes qui ont plein d'entreprises, plein de projets, plein de choses, aujourd'hui, dites-vous simplement qu'ils ont commencé déjà il y a plus longtemps que vous et quand ils ont commencé, ils n'ont pas commencé les cinq trucs à la fois. Ils en ont commencé un et puis quand celui-ci a été établi, propre, construit, ils ont pu en rajouter un, soit en rajouter, soit en développer un deuxième, puis un troisième, etc. On parle souvent d'investissement, mais l'investissement, il faut bien avoir une base, d'accord ? Donc c'est ça. Je peux vous donner l'exemple de Virgin avec Richard Branson. Au début, il a commencé à vendre des disques en musique, d'accord, pour la musique. Il est d'ailleurs connu pour cela. Il y a beaucoup de gens qui pensent Virgin, musique. Ensuite, ils sont passés à la distribution de films. Après, ils ont rajouté les voyages. Puis après, c'est devenu complètement ridicule. Compagnie aérienne, cosmétiques, les trains, les voyages spatiaux, etc., etc. Mais en fait, le vrai point fort de Richard Branson, c'est qu'il est capable de maîtriser plusieurs sujets. Mais il a bien commencé par la musique, ensuite il a ajouté les films, ensuite il a ajouté les voyages, et puis après, il a eu assez d'investissement pour avoir plusieurs idées créées par plusieurs personnes. Donc toujours une à la fois, au même moment, d'accord ? Et juste petite précision, le gars, il est en affaire depuis six décennies, d'accord ? Six décennies. Ensuite, je voulais vous dire qu'il faut se sentir fier de ce que vous faites. Alors attention, je ne parle pas d'avoir un égo démesuré, déplacé, se sentir au-dessus des autres, pas du tout. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut se sentir fier, il faut avoir une crédibilité personnelle, il faut se dire que oui, je voulais le faire, je veux le faire, je vais y arriver. Et alors, pourquoi je vous dis ça ? C'est parce que, en fait, et c'est dû à la nature humaine, quand on veut vraiment quelque chose, et qu'on essaye, et qu'on n'y arrive pas, en tout cas, c'est ce qu'on croit, on se sent mal, c'est une évidence. Et en fait, en se sentant mal, ça va créer un cercle vicieux, on se sent mal, on se dévalue, on perd notre motivation, on perd aussi le fait de croire qu'on peut y arriver, et ça va nous mener à ne pas se sentir bien, si on ne se sent pas bien, on ne bosse pas bien, etc. Donc, en fait, il faut que vous vous disiez, oui, je vais y arriver. Non pas, je crois en moi, etc. Non, non, vraiment, oui, vous pouvez le faire, parce que pourquoi vous ne pourriez pas, en fait ? C'est ça, pourquoi vous, précisément vous, vous n'y arriveriez pas ? Et d'ailleurs, je vous rappelle encore cette fameuse vidéo sur les modèles mentaux, qui explique pourquoi, justement, on peut y arriver. Et donc, si vous faites les choses avec discipline, au fur et à mesure, étape par étape, vous allez y arriver, et vous allez être de plus en plus fier de vous, dans ce sens-là. Et avant même de vous en rendre compte, vous allez être en train de vivre la vie que vous avez construite, et que vous avez surtout eu comme objectif. Alors, puisque je viens de dire, quand on veut, on peut, etc., etc., je voulais quand même faire une petite parenthèse sur l'illusion du contrôle, ok ? Je crois fortement, fortement, pardon, que l'être humain est capable de façonner sa vie. Et je vais continuer à y croire. Mais parfois, on peut se laisser emporter un petit peu trop loin. Je m'explique. Oui, on peut équilibrer sa vie, on peut façonner beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de résultats, mais on ne peut pas absolument tout contrôler. Il y a malheureusement, parfois, des situations qu'on ne peut pas, voilà, éviter. Par exemple, dans le milieu des affaires, un marché qui s'écroule, une loi qui change, des conditions géopolitiques, je ne sais pas moi, un associé qui vous lâche, etc. Et donc, si vous vous dites, pas de souci, je vais tout gérer, tout contrôler, en fait, comme ce n'est pas possible, ça va, on en revient au point numéro 1, enfin, pas au point numéro 1, mais au point juste avant, vous ne vous rendez pas bien, parce qu'en fait, non, vous ne pouvez pas tout contrôler. Et en fait, en sachant ça, donc en ayant conscience que non, je ne contrôle pas tout, ça va vous donner cette force physique, mais surtout mentale, de surmonter les difficultés. Et en surmontant les difficultés, eh bien, elles deviennent plus faciles, en tout cas, plus accessibles, vous avez moins de doutes, moins de peurs, et les choses vont mieux. Eh bien, on passe à l'étape suivante, il est temps de continuer. Vous y êtes, c'est aujourd'hui que vous prenez cette décision. Ok, ok, pas de problème, vous n'avez pas toutes les ressources externes, ce n'est pas grave, ça va aller. Mais c'est aujourd'hui. Parce que ce que vous êtes sûr, c'est que même si vous n'avez pas toutes les ressources externes, vous avez sûrement toutes les ressources internes. Et si vous savez enfin où vous allez, eh bien, forcément, les choses vont arriver petit à petit, et tout va se dérouler selon un plan que vous ne maîtrisez pas entièrement, mais que vous façonnez petit à petit. Alors, prenez une grande inspiration, souriez aux décisions donc vous êtes en train de prendre et on y va. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce et à vous abonner. Et pour ceux qui auraient envie de se faciliter la vie, d'avoir gratuitement le guide des étapes de construction d'un business en ligne, vous pouvez le télécharger dans la description. Sur ce, je vous souhaite une belle journée. À bientôt pour la prochaine vidéo. Des bisous, bye bye !